On va chez Jérémy aujourd'hui donc Jérémy on s'est rencontré sur nos premiers concours par ITSA et le point commun qu'on a c'est le mondial à Parme donc le pizza all over c'est à Lyon c'est aujourd'hui ah oui ah oui attend ça c'est un peu c'est un combien de kilos ça 280 litre salut Jérémy 33 ans pizza yolo bienvenue chez nous il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent je crois que c'est plus gros que ta vue ah ouais bah c'est simple je rentre dedans et tu sors des pâtons à combien de grammes 280 d'accord t'es resté type concours comme on fait d'habitude tout pareil bouleuse diviseuse aussi forcément bouleuse diviseuse obligé mais là on a la trancheuse manuelle c'est pour le jambon en fait le jambon blanc tu sauras faut pas le trancher à la trancheuse manuelle d'accord parce qu'en fait le disque il tourne pas assez vite pour faire des belles tranches régulières ça fait qu'on a le trancheur électrique pour tout ce qui est jambon blanc et tout ce qui est cru on a une berkelle derrière D'accord du coup toute la charcuterie dans ce resto c'est toute la charcuterie coupée voilà fraîche que tu coupes toi 100% de notre charcuterie c'est Robagnati ça c'est tous nos parmes c'est toutes les pochettes du parme 24 mois grand biscotto à la truffe alors c'est joli dans ton machin là 100% marino attends où est ce que je l'ai vu celle là ça c'est celle qu'on met avec John tu vois là on a marino là on a celle là c'est le seigle intégral là on a de la burrato type 2 et là on a de la céréale avec les graines tchotaphic et donc du coup ça tu l'ajoutes ouais quand je fais des tailles bon ce qui est bien au moins c'est que tu as une farine qui est vraiment différente des autres 100% bio c'est pas Petra c'est pas Petra mais bon il y a quand même de la stagioni dans le coin je l'ai vu hein ouais mais j'utilise pas ça c'est bon donc là grosse cuisine ici et de combien de personnes là ? 600 cuisine 5 en pizza 11 en salle un directeur de barman de plongeur ok quel type de cuisine tu vas faire ? italienne trattoria chic donc toutes pâtes carpaccio risotto on est passé du l'autre côté du simple pizzaiolo là on est plus passé du côté du businessman un peu non t'es con mais non 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 c'est c'est juste qu'il faut avancer on reste dans notre coin mais on essaye de faire le petit bout de chemin tu vois ceux qui parlent ceux qui agissent il faut toujours se souvenir de ça donc gros projet pizza à l'avenir quoi ? normalement une quarantaine plus à l'étranger on croise les doigts alors ? on arrive parfait on fait pas de bruit t'as bien raison c'est comme ça que ça se passe on connait ton palmarès en pizza mais on a surtout besoin de savoir ça fait combien de temps que tu fais de la pizza ? je vais en surprendre plus en 2016 2016 donc jeune pizzaiolo au final alors ? c'est ça d'accord donc là tu rentres sur ta cinquième année de pizzaiolo ok et tu faisais quoi avant ? j'avais une boîte de transport rien à voir ? rien à voir ? d'accord j'ai pété un câble je dis à ma femme je dis à ma femme tu sais quoi je fais une affaire j'avais acheté une caisse je dis tu sais quoi je vends la caisse j'achète un camion j'ai acheté un camion je l'ai tout retapé je me suis formé au début avec Jordan Thomas d'accord un lyonnais ouais c'est ça exactement après je suis parti voir John Berg avec une femme qui s'appelle Simona Lory qui est très connue sur la fermentation, les levains et tout ça donc tu as commencé avec un petit camion alors ? ouais c'est ça exactement un petit camion tranquille après je vais vers une petite pizzeria sur Amberieux ça a vite pris après de la petite je suis passé à plus gros sur Amberieux de là je suis venu où j'habite vers chez moi j'ai fait un truc de 250 mètres carrés qu'est-ce qui t'a amené à faire des pizzas comme ça ? en fait je m'inspire beaucoup beaucoup de la pâtisserie d'accord énormément de la pâtisserie en fait voilà je regarde beaucoup aussi les cuisiniers ce qu'ils font tu vois et tu sais je me dis pourquoi tu vois moi en fait la conception que je vois la pizza en plus de la pizza tu vois qu'on fait pour le travail moi j'aime bien vraiment la pizza gastronomique parce qu'en fait je me dis que tu vois ta pâte à pizza c'est une assiette oui on parle pas juste de la pizza pure tu parles vraiment d'un dessin voilà en gros pour moi la assiette c'est la pizza donc tu dresses sur ta pâte comme ça comme tu veux mais après en fait j'essaye tout le temps qu'il y a un rapport avec la pâte à pizza tu vois faut pas que ça soit qu'un élément de déco il faut qu'il y ait son rôle à jouer donc qu'il y ait des pâtes où on va mettre beaucoup de céréales comme quand on a gagné parme parce qu'on a mis beaucoup de céréales parce que le but c'était que les juges ils sauce avec la croûte dans la sauce qu'on avait fait au poisson comme si c'était une mouillette avec les oeufs donc ça c'était le but des fois tu vas mettre moins de céréales des fois tu vas utiliser une autre farine qui est meulée à la pierre pour être un peu plus riche tu vois c'est ça en fait faut tout le temps qu'il y ait ce rôle à jouer on travaille la pâte en fonction du plat qu'on a décidé de mettre sur la pizza exactement en gros c'est exactement comme ça que tu fonctionnes exactement ok d'accord tu as tous mes secrets là ah là c'est bon là maintenant je vais pouvoir être un vrai champion donc là tu viens de me mettre l'eau à la bouche avec ta pâte au safran, ton poulpe et tout ça qu'est-ce que tu vas nous faire de beau à manger aujourd'hui ? deux pizzas d'accord tu vas avoir deux sortes de pâtes on va faire une margarita toute simple et on va faire une pizza gastro d'accord pizza gastro qui va être composée guacamole il va avoir une purée de mangue il va avoir des tartares de langoustine ah là je crois là je vais bien remplir le ventre obligé ça là ça me chauffe direct 96 heures ok et là tu as 72 heures d'accord tu vois les points en gros là tu en as plus parce qu'elle a beaucoup plus fermenté parce que sur la normalement sur les farines on va dire standard 55% c'est pas mal mais là vu qu'on est sur du 100% bio on est obligé d'hydrater un peu plus ça demande un peu plus à boire d'accord on a un syndrome ici pour que les pizzas soient rondes ah ouais vraiment rondes sinon c'est poubelle sinon c'est poubelle ah ouais d'accord par contre moi j'ai intérêt de la faire ronde parce que sinon je vais me faire engueuler quoi c'est ça ? au pire si je me trompe mais c'est Valentin qui m'expliquera comment faire ah t'as la pression là ah là direct ah t'as pas le droit à l'erreur là donc toi t'es un aussi qui fait partie de l'étalage avec de la semoule alors ouais 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 on dirait que ta semoule elle est coupée non ? non c'est graniteau en fait ça c'est un petit dala Giovanna d'accord c'est un blé ultra fin tu vois ah ouais mais tu le sens direct c'est entre la semoule et la farine on va dire donc du coup en goût pas de croustillant un tout petit peu un peu légèrement ouais d'accord ok vraiment intéressant elle est magnifique ta pâte j'ai réfléchi si ça te convient est-ce que pour toi est-ce que je peux travailler dans ta pizzeria ou est-ce que je suis pas assez rond ? t'es pas assez rond moi tu vois je suis vraiment parti on voit que mon mauvais côté napolitain est en train de ressortir donc ça c'est une tomate un peu plus sucrée que les autres c'est ça ouais elle est hyper bas et surtout moins acide on est vraiment sur un dessin là on essaye d'être régulière moi j'ai honte à côté quoi non non rien regarde je sais pas ça rendit toute seule tu sais que quand même le four quand il tourne c'est pour homogéiner homogéiner oui la cuisson l'air l'air dans la pizza c'est pour ça qu'il y a plusieurs vitesses d'accord ouais moi non plus je le savais pas et je l'ai appris il y a pas très longtemps tu seras moins bête ce soir exactement j'ai jamais réussi à travailler avec toi bon tu sais je suis à la louche à l'ancienne moi il faut vivre avec ton temps putain ah ouais mais moi je suis comme les anciens tu sais je pense que je vais perdre ma place ici moi ça va tout ça là tiens allez hop je vais te montrer un peu ce qu'on fait chez nous tout le temps on va se faire enguiller si on a pas beaucoup on peut la mettre en route ou pas ah non du coup ça va foirer tout ça tu peux putain mais four tournant je vais faire le carnage moi ça c'est quoi toutes ces bases que t'as ici là alors là on est sur c'est un petit marron qu'on fait cuire au four là on a crème fraîche normale là on a stracciatella là on a crème fraîche anette poivre philadelphia sel là on a crème de truffe philadelphia crème fraîche sel poivre et tomate sans marzano ça tu mets en base ça c'est une base ouais pour la végétarienne j'aurais dû le mettre en base c'est un petit marron qu'on fait fumer au four et après qu'on met dessus d'accord avec de la noisette de la châtaigne des pousses d'épinards et de la boufala c'est beau ça donc là bien sèche là voilà elle sort bouge fort donc ça c'est typique concours là c'est ouais là t'as croustillant là tu sais qu'en concours les gars la première chose qu'ils font c'est qu'ils prennent la piz et ils la lèvent derrière voilà croustillant donc là le but de la deuxième cuisson c'est de la sécher à nouveau pour gagner encore plus de croustillant exactement d'accord là on en a un mais après tu vois ça va être encore plus de ouf mais la boufala qui rend pas de lait elle a été égouttée 48 heures ah ouais tu vois nous on met du vrai origan donc là encore une fois ça on l'a déjà vu mais c'est de la on a vraiment le vrai origan voilà là on a vraiment la pousse on n'a pas la d'accord et d'ailleurs on le sent direct tu le sens c'est le cbd des italiens c'est le cbd des italiens cbd des liens très bien on met un poivre de watzi peri là dessus bon j'essaie là tu vas me gronder tu vas me dire il n'y avait pas assez sur ce tomate c'est ça ? voilà je tiens à l'herbe ? regarde je peux travailler chez toi ou pas ? tu peux mais il faut encore un petit peu de formation parce que nous on est généreux d'accord faut que ça soit gourmand gourmand tu vois tu vois mon ventre je savais pas tu vois mon ventre tu vois mon ventre bah c'est gourmand donc là encore plus de on charge encore plus nous on charge encore plus on charge que toi d'accord il faut que tu me parles de ça tu vois alors là il est vraiment bizarre celui-là mais qu'est-ce que c'est ? c'est là c'est une pâte qui a déjà subi deux cuissons d'accord qui est au 100% le vin naturel on va finir avec une réchauffe et une petite cuisson pour la sécher au foie là on est sur une pâte boiteau type 2 là on est sur une pâte normale type 0-0 donc là genre je prends mon pâton je l'étale à peine et je fais mes doubles cuisons sans donner plus de détails exactement ok d'accord c'est presque ça mais il y a deux c'est plus compliqué que qu'on pense pour la pâte d'accord en tout cas quand moi je la vois en visu c'est ce que je pense ouais voilà bah tu essaieras on essaieras et je t'enverrai le truc d'accord ça marche tu verras là tu mets une base et tu la balances au four ouais là nous on va juste la huiler parce que tout va se passer après cuisson d'accord donc on va juste la huiler on va la mettre au four après on va te la découper on va te la dresser avec là on a fait un guacamole maison une purée de mangue maison tout est frais d'accord dessus on passe on a de la grenade du citron des petites fleurs l'avocat qui est frais citronné pour pas qu'il noircisse ça c'est de la mangue du pamplemousse du komkot on va te faire là on a fait un petit tartare pimenté avec une mayonnaise japonaise sur les langoustes d'huile d'olive et dessus on va te râper un petit peu de noix de coco et ben tu sais quoi place à l'artiste allez 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 on va vraiment le croustillant et à l'intérieur on a de la mie pure on va voir normalement si tu t'es pas trompé c'est ça voilà ah ouais c'est magnifique putain les filaments alors ça tu vois tu vois là c'est comme une épaule ah ouais alors tu vois moi tu vois il y a vraiment c'est ça alors là moi il y a vraiment un truc qui me plaît tu vois je trouve déjà que un alvéolage c'est beau mais quand tu as le fameux alvéolage en filaments c'est tu vois je trouve ça magnifique vraiment magnifique ben ça c'est soit John Berg soit Jérémy Vial c'est quoi tu vois c'est un mélange des deux tu vois le tu sens vraiment le mais voilà et puis je te raconte pas l'odeur par contre donc ceux qui se branlent sur internet avec leurs fausses pizzas gourmets tu peux me les envoyer là tu peux le mettre c'est grave c'est ça mais notre ami c'est quand même vraiment à la perfection c'est vraiment un petit point quoi tu vois il faut vraiment que d'accord celui-là il est beau celui-là il est un peu moins beau avec la petite pointe là qu'on puisse voir après à la fin voilà tu vois donc là comme dirait un certain ami ça va donner des idées à certains ça va donner des idées à certains ça depuis le temps que je la voyais en photo celle-là il fallait bien quand même que je vienne voir ce qui se passe ici donc là je suis d'accord qu'on sort totalement du contexte d'une pizza normale je comprends tu vois il y en a qui vont nous dire ouais c'est pas une pizza machin tu vois ça je comprends tout à fait ça c'est un petit comme quoi qu'on a fait confier ce matin on peut dresser en fait sur nous on dresse sur les lampes chauffantes d'accord comme ça c'est toujours comme ça ça garde toujours ton chaud toujours l'acidité que je te disais tout à l'heure ouais pour le palais après ça marche pas tout le temps tu vois des fois on fait des essais c'est pas concluant des fois ça l'est plus voilà j'ai oublié le petit comme quoi tu dois envoyer ça en service là ouais ouais de toute façon maintenant tu la maîtrises donc donc là qu'est-ce que tu nous rajoutes là ça c'est de la grenade ok on va vraiment jouer dans les textures tu vois il va avoir du croquant il y a du moelleux il y a du croustillant il y a de l'acide il y a du sucré il y a pas mal de choses tu vois c'est pas que de faire une bonne patte tu vois il faut faire la totale tout en gardant le produit de base tu vois qui est la langue aussi là il est moche tu vois quand c'est pas beau tu changes pour la finir on a un effet de neige avec ça quoi c'est ouf voilà là ce que tu peux faire pour la déco et voilà mon chef c'est magnifique elle est magnifique voilà on sent vraiment le croquant du début de lapide et après on sent toute la texture dessus avec le petit piment là ah ouais tu reviens direct en bouche à la fin c'est juste en fait tu as l'acidité tu as le moelleux tu as la mâche ah ouais en fait la mie ça c'est pas comme une mie qui t'étouffe c'est une mie ultra légère c'est vraiment très très bon vraiment 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 très très bon bon jérémy mon pote merci de nous avoir accueilli de rien on a kiffé tu m'as fait découvrir quelque chose de ouf parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu donc là j'ai vraiment découvert quelque chose aujourd'hui mais c'est vraiment sincère j'ai vraiment découvert cette fameuse pizza gastro que j'avais jamais vu de ma vie voilà l'essentiel c'est de passer un bon moment entre pizza et l'eau exactement sauf que maintenant c'est moi qui vais te cuisiner allez allez c'est parti avant tout on se pose tous une même question c'est qu'est ce qui se passe dans la tête d'un champion quand on t'appelle à Parme il se passe pas grand chose dans la tête je vois ben c'est de la joie quand on t'appelle tu vois t'es content tu vois je veux pas te mentir quand on t'appelle tu vois quand il cite ton nom voilà quand on cite ton nom qu'on te dit numéro un jérémy vial là c'est de la bombe tu vois c'est un moment inexplicable tu vois pour aller pour un pizzaïolo tu vois c'est top parce que ça change dans ma vie pas grand chose mais quand on t'appelle c'est le plus beau moment de la pizza que j'ai vécu alors toi par contre tu vois t'as eu de la chance parce que moi on m'a appelé vers 19h on était à l'entrée du repas donc ça m'a coupé l'appétit j'ai plus mangé de la soirée toi t'as eu de la chance parce que t'as appelé vers le dessert donc t'as quand même eu le temps de faire ton repas toi c'est ça exactement ouais mais tu vois quand j'ai vu que toi t'étais appelé je me suis dit bah putain je serais pas champion tu vois arrachement j'avais pas envie de bouffer je voulais que me saouler la gueule tu vois j'avais pas envie de manger et après quand on t'appelle voilà quand on t'appelle même là quand j'en parle tu vois quand on te fait monter sur l'estrade tellement de monde qu'il veut l'avoir ce titre à Parme moi la paradoxe et la femme elle me dit c'est bon c'est fini je dis non non c'est mon moment là tu m'enlèves pas du podium j'ai continué les photos donc j'étais vraiment refait pour la petite histoire ce qui se passe c'est que le meilleur de chaque pays est appelé en premier donc là bah pour le coup c'était moi parce qu'ils font d'abord toutes les catégories et ils mettent la catégorie doué à part ouais parce qu'en fait la catégorie doué vu que t'es deux elle est pas prise en compte je suis après dans le calcul des points pour les meilleurs pizzaiolo c'est ça voilà donc moi je me fais appeler sur le podium je monte une première fois sur le podium avec comme quoi je suis meilleur français et ensuite ils appellent toutes les catégories une par une donc là je remonte à nouveau sur le podium pour la pizza classique où je termine 9e et à la fin on passe à la fameuse doué où toi t'étais pas au courant et c'est là qu'on dit bon bah maintenant on va appeler les champions de la doué du coup c'est vous à nouveau vous retentez enfin vous refaites à nouveau un exploit après votre championnat de France après le France on avait fait une super pizza mais il nous avait manqué un peu de temps parce qu'on ne s'était pas assez entraînés en fait il y avait tous les goûts mais elle n'était pas belle d'accord et j'avoue que celle de Parme franchement elle n'était pas en fait c'était la même pizza ? la même exactement la même avec plus de temps exactement non il n'y avait pas rien de temps d'accord mais t'as à prendre tes erreurs et les juges ils nous ont certifié que je pouvais l'aider à dresser et moi mon point fort c'est que tu vois je suis assez calme quand je dresse t'as bien pu voir sur la pizza oui c'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure exactement c'est fluide et je l'ai aidé et là on a sorti vraiment une pizza elle était top donc champion de France sur un essai et champion du monde sur la réussite exactement c'est ça ouais voilà on peut dire ça comme ça mais ça résume tout exactement ok même si je le connais déjà je vais quand même te demander ton meilleur souvenir en tant que pizzaïolo parce que peut-être qu'il y en a un mieux que ce que tu as vécu non c'est Parm 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 pour le partage avec John et Fred qu'on a eu même mon pote Fabien et mes cousines et ma cousine tu vois c'est vraiment Parm ce qui reste le plus beau souvenir quand on t'appelle et qu'on te dit qu'en gros tu vas être sur le toit du monde pendant un an c'est comme si un footballeur il gagne la ligue des champions tu vois c'est le plus beau souvenir c'est le plus beau souvenir je le souhaite à tout le monde je le souhaite à presque tout le monde ah ok il y a une question que je me pose et que je pense qu'on est nombreux à se poser comment est-ce que tu transportes ta pâte quand tu te déplaces en avion tu as été champion d'Europe à Londres tu travailles avec une grande maturation tu as forcément transporté ta pâte comment ça se passe ? on essaye de garder le plus possible la pâte au froid parce qu'il ne faut pas qu'elle glace mais il ne faut pas non plus qu'elle parte en tu vois comment je sais pas en fermentation d'accord et en gros le problème c'est vraiment un gros problème en fait pour tous ceux qui font des concours c'est ce facteur X que tu ne maîtrises pas le transport c'est vraiment la partie en fait on va dire si ton jour c'est le tien c'est bon mais c'est un truc que tu ne peux pas maîtriser tu le vois bien quand tu vas en concours soit quand tu arrives le matin tu ne sais pas quand est-ce que tu passes il faut que tu la fasses partir vide tu mets le chauffage soit il faut que tu la laisses en glacière mais là si tu prends l'avion elle est avec toi ou elle est en soute ? là elle était en soute d'accord donc ça passe les contrôles tout ça et ensuite ils partent avec ta pâte et tu te dis à tout moment il me la ravage et là qu'est-ce qu'on a fait à Londres dès qu'on était tu vois tu as le tapis qui tourne ouais quand j'ai vu la glacière on a ouvert et là j'ai vu le massacre c'était tout renversé ouais on a reboulé sur place on a reboulé dans l'aéroport on a remis on a laissé partir la température environ je vous vois bien tous les deux à quatre pattes en train de rebouler de remettre dans les bacs je vois que tu parles beaucoup de John est-ce que tu as une grosse affinité avec lui ou est-ce que c'est un simple formateur qui t'a mis un minimum non c'est vraiment j'ai une grosse affinité avec lui il m'a pris sous son aile tu vois et on est vraiment devenu pote tu vois je le vois souvent c'est vraiment tombé dans le partage en fait il m'a donné l'opportunité de rentrer avec lui là dedans donc on est parti vraiment dans ce monde là et c'est vraiment un ami tu m'as montré aujourd'hui t'étais vraiment balèze sur plein de choses il y a forcément une chose où t'es pas bon je suis parfait ça c'est la bonne réponse et c'est la première fois qu'on a une bonne réponse comme ça qu'est-ce qui est le plus dur pour toi derrière ton four à pizza la régularité toujours avoir la même régularité que chaque pizza qui rentre dans le four on doit sortir pareil pour le client tu vois la pizza quand elle rentre dans l'assiette qu'elle épouse vraiment le rond de l'assiette il faut que le mec qui est à table il la prenne en photo et il se dise putain c'est putain les mecs ils sont bons quand même tu vois tu vois de m'appliquer que ça soit millimétré quand on sorte voilà très très souvent à tes côtés on l'a vu tout à l'heure donc c'est Valentin est-ce que tu peux me parler un petit peu de lui donc Valentin ouais c'est un pizzaïolo qui est arrivé chez moi il y a deux ans qui sortait des compagnons de France en boulangerie et il a hyper bien travaillé à mes côtés et au final là il a pu évoluer il est chef pizzaïolo sur Lyon et je lui souhaite le meilleur pour la suite il arrive en concours d'accord donc là c'est lui qui va gérer la pizzeria ici et donc du coup ton petit poulain en concours bah j'en ai deux en concours de poulain j'ai lui Valentin et j'ai Chabdine qui a gagné à Dijon qui est très très fort mais qui est mon chef sur l'autre pizzeria ok et ouais les deux arrivent en concours ça va faire un peu de bruit je pense est-ce qu'on peut parler déjà de projet 2021 avec ça ou tu passes du côté un peu formateur ou est-ce que c'est juste un délire avec tes jeunes et que tu décides de les mettre un peu on va dire au charbon sur les concours c'est pas tant un délire c'est que je trouve que ça valorise un peu leur travail tu vois déjà ça les met en avant parce que on va pas se mentir les gens ils gagnent beaucoup parce qu'il y a le champion machin tu vois mais le travail en fait c'est une équipe c'est pas qu'une personne tu vois c'est tout le monde qui doit être mis en avant donc ça les valorise donc j'étais content déjà qu'ils fassent des résultats eux par rapport à ça et oui le but c'est d'avoir mon plus beau but ça serait d'avoir un de mes gars moi qui est champion de France ou du monde du monde ça serait encore exceptionnel ça te mettrait encore plus toi sur ta façon de fabriquer et sur la façon dont tu as enseigné exactement un peu ce qu'a fait John avec moi c'est de retransmettre moi avec eux voilà si on parle de choses plus concrètes 2021 des projets ? ouais plein plein la tête France essayer d'ouvrir encore d'autres établissements et se développer à l'international tout ce qui est concours fini ? non je pense que je vais essayer d'aller prendre une deuxième étoile à Parme tu vas aller essayer de me battre à Parme c'est ça ? ouais je vais y arriver je te le souhaite en tout cas je vais tout faire pour ok pas plus de France pour la simple et bonne raison que j'ai déjà été appelé pour faire juge et qu'une fois que tu as été juge il ne faut pas revenir côté compétiteur comment ça se passe quand on est derrière donc on fait des concours et d'un seul coup on se retrouve juge et on juge les amis ou infinités avec qui on a fait des concours ? déjà d'une tu ne juges pas vers chez toi pour éviter les affinités comme tu dis parce qu'il y en a trop je me battrai pour qu'il n'y ait pas de copinage il faut être le plus loyal on le voit qu'il y a des problèmes des fois dans les concours et ça part en couille à cause de ça juge c'est une belle expérience à refaire encore ou pas ? tout dépend où mais ouais moi je kiffe parce que c'est le partage avec les gens tu vois c'est partagé et toi ça te permet de t'enrichir en fait le plus facile derrière ton four à pizza ? pour moi la cuisson c'est normal tu as un chronomètre sur ton four et voilà tu me demandes le plus facile je te réponds tu me demandes tu me poses une question je te réponds pizza marguerite ou pizza gastronomique ? ah très bonne question alors là tu vois d'habitude j'ai tendance à demander si on est plutôt classique ou gastronomique mais tout à l'heure tu m'as fait comprendre que tu kiffais la pizza marguerite et tu m'as montré tellement de choses en gastro que je suis obligé de te poser la question l'un ou l'autre gastro gastro on reste sur la gastro on a bien compris que tu es un chef à pizza et tu es là pour la gastro ouais exactement et comment tu vois ta pizza dans le futur ? bah moi je vois la pizza gastro je vois qu'elle elle se développe de haut pour moi c'est l'avenir si tu pouvais redémarrer deux choses depuis le début faire moins confiance à certaines personnes rencontrer de jeunes avant comme tout nouveau pizzaïolover est-ce que tu te souhaites dire quelque chose à ceux qui nous regardent ? bah je souhaite à tout le monde de réussir dans la vie professionnelle ou personnelle parce qu'il ne faut pas oublier une chose des pizzaïolos c'est qu'on ne fait que de la pizza certes on le fait bien mais c'est que de la pizza bon du coup on n'a pas présenté notre petit nounours parce que tu nous en as parlé tout à l'heure donc je voulais attendre la fin parce que je voulais faire la conclusion avec je voulais te remercier déjà de nous avoir accueillis c'était comme des princes je le voulais lui parce qu'on a bien compris que tu avais été formé quand tu étais plus jeune c'est toi maintenant qui formais les jeunes à ton tour on a bien compris aussi avec ce petit nounours que tu faisais beaucoup d'oeuvres caritatives donc parle-nous vite fait de ce petit nounours bah en fait ce qu'on a fait c'est que en fait quand on a ouvert le restaurant vu qu'on ne pouvait pas accueillir de clients et on ne voulait pas que c'est un grand resto tu vois on ne voulait pas que ça reste vide donc on a acheté plein de nounours qu'on a mis en fait pour meubler en gros le restaurant tout le monde prend des petites photos et en fait c'est des nounours dès que le restaurant va ouvrir qu'on va les donner à des enfants qui sont malades qui n'ont pas de famille tu vois c'est vraiment... il faut donner dans la vie il faut arrêter de toujours vouloir recevoir, recevoir, recevoir il faut donner avant la vie est courte il faut donner un petit nounours il faut donner un petit nounours il faut prendre un culet dis-moi le gamin il va récupérer le bachet il sera tout de cousu il va récupérer nous il aura la tête plate le truc il aura la tête plate c'est... un Jerem au grand coeur la Casa Vial Côté Pizza Nano Trattoria Lyon-Mégev je te remercie de nous avoir accueillis c'était vraiment top et je te souhaite le meilleur pour la suite merci à vous et puis ben... à bientôt chez toi on va descendre avec plaisir t'es pas tenu pour le verre ? arrête il était bien il était nickel écoute moi bien la prochaine fois tu te mets là-bas aussi non ? au revoir